Espace TV, le 22h. Ravie de vous avoir avec nous, bonsoir et bienvenue au 22h. Au sommaire, toujours pas de solution de sortie de crise entre gouvernement et syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Au cours d'une plénière, ce samedi, le SLEC durcit le temps et demande aux parents d'élèves de garder les enfants à la maison. Les conseils communaux n'ont toujours pas pris fonction. Leur installation, prévue vendredi, est reportée pour une date ultérieure. La raison de ce décalage reste pour le moment inconnue. Abdourah Madba a fait un constat dans les communes de Ratoma et Matoto. En interactualité, les Lothans votent pour élire leurs députés et pour mettre au pouvoir un parti pro-Kremlin alors même qu'ils célèbrent le centenaire de leur indépendance. Merci d'être des nôtres. Grève des enseignants. Le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée durcit le temps pour le lundi. Au cours d'une plénière, ce samedi, son secrétaire général a invité les parents d'élèves à garder les enfants à la maison et aux enseignants, de ne pas retrouver le chemin de l'école, la négociation avec le gouvernement sur les 8 millions s'étiolent et jusqu'à présent, aucune solution de sortie de crise ne se profile à l'horizon. Al-Sénibari, Ypres Monsori, Saint-Souma. Ces 20e parterre d'enseignants prétendent découdre avec le gouvernement que la plénière du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée s'est déroulée. Une fois de plus, son secrétaire général reste ferme sur sa décision. Pas question de reculer si un compromis n'est pas trouvé sur les 8 millions. Tous les enseignants doivent rester à la maison et les parents d'élèves doivent garder leurs enfants à domicile puisque nous ne voulons pas que ces enfants qui nous sont si chers soient exposés aux réactions que vous connaissez des autorités militaires, des agents de la gendarmerie et de la police qui n'utilisent pas les armes conventionnelles contre les manifestants de notre pays. Les enseignants de Conakry et de l'intérieur du pays sont intimidés par les autorités éducatives. Poursuit Souma, ils menacent de réclamer leur départ. Toute autorité, à quelque niveau que ce soit, qui se manifeste dans les intimidations, à l'endroit de nos camarades, nous demanderons son départ, pur et simple. L'Etat envisage recruter de nouveaux enseignants ou faire appel aux retraités pour remplacer les enseignants grévistes. Sur ce point, le SLEG a pris des dispositions. En matière de grève, on ne peut pas procéder au remplacement du gréviste. C'est une violation des droits, des libertés. Donc, nous avons demandé au collectif, à chaque collectif, de protéger leur emploi, de constituer des piquets de grève pour que ces intéressés, une fois dans les établissements, qu'on puisse les repérer et qu'on puisse les infliger des sanctions qu'il faut. La FATIA pour conclure et les accompagner dans leur combat du lundi, qui sera décisif pour l'avenir du SLEG. Les rapports de coopération entre la Guinée et la Turquie seront fermis à travers la création de deux associations, la première, Guinée-Turquie Fraternité, et la seconde, l'Association des Guinéens diplômés de la Turquie. La cérémonie de présentation de ces deux structures a eu lieu vendredi à l'ambassade de la Turquie, Siza Tawiya, dans la commune de Ratomar, sur l'Eye. Ils sont nombreux, ces ressortissants guinéens vivant en Turquie. Préoccupés par le développement socio-économique et culturel de la Guinée, ils décident de se donner la main pour y contribuer. Mais avant, une plateforme est créée dénommée Guinée-Turquie Fraternité GTF. La création, la construction d'un centre structurel turco-guinéen, ça c'est d'abord un. Et deuxièmement, comme la dénomination le dit, c'est Guinée-Turquie Fraternité. Donc c'est comment rapprocher les deux peuples, Istanbul et Conakry, et aussi dans le cadre des humilages entre les écoles et les universités. Chaque année, des étudiants boursiers de l'Etat guinéen partent en Turquie à la quête du savoir. À la fin de leur formation, certains préfèrent y rester, laissant leur pays dans le besoin. Pour pallier à cette réalité, l'association des Guinéens diplômés de la Turquie est aussi mise en place. L'objectif c'est de réunir tous les diplômés de Guinée, de la Turquie, pour l'unité et la fraternité. Aussi convaincre ceux qui sont restés de rentrer pour se mettre au service du pays. Parce que vraiment le pays a besoin de... il faut d'abord l'amour de la patrie. Aussi nous devons contribuer au développement, c'est-à-dire du renforcement des relations des deux pays. Pour la diplomate turque, c'est un sentiment de réjouissance de voir le lien des deux pays se renforcer. Je sais que je n'ai pas passé mon temps pour rien. Je sais, je vois les fruits de cette coopération que nous avons tous menée avec mon cœur. Voici les résultats vraiment concrets. Nous en avons beaucoup, mais là c'est vraiment deux résultats qui vont vraiment rapprocher les deux peuples. Depuis 2013, l'ambassade de la Turquie en Guinée a ouvert ses portes. Ce pays a mis à actuellement 41 ambassades en Afrique. Le PEDN, dans ce journal, le parti politique dénonce la crise au sein de la Cour constitutionnelle. Surtout ce décret du président de la République confirmant la nouvelle équipe de l'institution. Les responsables de la formation politique se sont également prononcés sur le cas des conseils communaux. Mohamed Dacidibé est au micro de Djibrilba. Le peuple de Guinée a été irrité le 3 octobre 2018 par le décret du président de la République instituant le vice-président chef poutiste comme président de la Cour constitutionnelle en toute violation des dispositions légales. Le PEDN attire l'attention de la communauté nationale et internationale sur ce parjure des trous du président de la République qui enfonce la Cour constitutionnelle dans des contradictions érodant la confiance, l'autorité et le symbole qu'elle est censée incarner. Le PEDN condamne fermement le pute juridico-politique orchestré par les huit conseillers et le décret anti-républicain pris pour le soutenir. Pour la paix et la stabilité dans le contrôle de constitutionnalité et la gestion des contentieux électoraux, le PEDN exhorte la mobilisation des moyens adéquats pour la récomposition de la Cour constitutionnelle afin de lui redonner la confiance du peuple et la plénitude de ses attributions constitutionnelles. Parlant toujours des conseils communaux, ils n'ont pas pris fonction. Leur installation prévue pour vendredi est reportée pour une date ultérieure. La raison de ce décalage reste pour le moment inconnue. Nos reporters Abdourahmane Ba et Yacouba Traoré ont fait le constat dans les communes de Ratoma et Matoto. L'installation des conseils communaux est encore une fois reportée à une date ultérieure. C'est en tout cas l'information qu'ont reçues les actuels responsables communaux. A la mairie de Matoto, la salle de conférence est préparée exclusivement pour la cérémonie, mais un changement de dernière minute est survenu. A Ratoma, le constat est le même. Les chefs lieux n'ont aucune idée sur la date d'installation des nouveaux conseillers. Selon nos informations recueillies sur place, cette opération a commencé à l'intérieur du pays. Pourquoi ce n'est pas le cas dans toutes les communes de Conakry ? Ce report fait planer sans aucun doute le flou sur ce deal entre les politiques. Par ailleurs, de nombreux projets de développement sont en attente depuis la tenue des élections locales il y a de cela neuf mois. Quant aux conseils communaux, ils sont quasiment dans l'impasse. Ce samedi, les jeunes de Bessia Port 1 se sont mobilisés pour assainir leur lieu de loisir. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la célébration du 2 octobre. La fête du 2 octobre ne se résume pas qu'à la danse. Elle se traduit aussi par des actions citoyennes. Pour rendre hommage à nos dévenciers, les jeunes de Bessia Port 1 se sont retrouvés ce matin pour assainir l'alentour de leur terrain de football. Notre association a jugé nécessaire de faire une action citoyenne dans le quartier en assainissant le terrain qui nous appartient tous. C'est pour cette raison qu'on s'est retrouvés là pour célébrer l'anniversaire de toute la Guinée. Nous le faisons pour rendre hommage à nos dévenciers, pour rendre hommage aux héros de l'indépendance, à ceux qui se sont battus pour la Guinée, pour qu'on jouisse aujourd'hui de la liberté que nous jouissons maintenant là. Ils n'entendent pas se limiter là malgré leurs maigres moyens. Ces jeunes disent être déterminés pour assainir tout le quartier. Nous allons continuer dans le temps, incha'Allah, grâce à Dieu, malgré les maigres moyens que nous avons, nous allons nous battre pour que quotidiennement ou hebdomadairement qu'on vienne assainir le terrain et pourquoi pas les autres rues. Le conseiller sargé aux affaires sociales du quartier est venu superviser le travail de ces jeunes. Leur a félicité et encouragé. On a au moins deux ou trois terrains de sport à Agbesia ici. Mais c'est le terrain le plus sale. C'est pourquoi ils ont mobilisé la génération aujourd'hui pour venir nettoyer les ordures ménagères de ce quartier. Vraiment, ça nous réjouit à rien des trucs. C'est une initiative qui est très très bien. Parce que le quartier ne peut pas être sans jeunesse qui est un jeunesse mobilisé. L'association guinéenne pour l'unité et le progrès est à sa première année d'existence. Elle se donne pour ambition la sensibilisation des parents dans le cadre de la scolarisation de la jeune fille. C'est une initiative qui est très bien.